Musique Le collectif La Cité des étoiles, c'est vraiment une multitude d'artistes qui se sont réunis pour un seul et même but, vraiment créer une chanson unique pour le grand défi Pierre Lavoie. Et ce qu'on voulait faire, nous, c'était une chanson qui était tournée vers l'avenir, puis qui nous a menés ailleurs et à connaître les belles choses de la région, parce que qui on est représente aussi où on vit. Et où on vit, c'est les montagnes, c'est les lacs, c'est les étoiles, c'est la jeunesse, et c'est l'avenir aussi. Donc, on a voulu vraiment recréer le tour, Cathy Cloutier et moi, lorsqu'on a débuté l'écriture de la chanson. Moi, je suis musicien, j'ai aussi un studio d'enregistrement, puis j'ai le goût de m'impliquer, donc l'occasion était vraiment extraordinaire. Et Cathy m'est arrivée avec ça, « Ah, regarde, j'ai des paroles, peux-tu mettre une musique là-dessus? » Elle était tellement enthousiaste, ça a été communicatif, et puis moi, je suis tellement content parce que ça m'amène en plein cœur de l'action à Lac-Mégantic, et avec les jeunes de Lac-Mégantic aussi, notamment des jeunes artistes vraiment intéressants. Valérie Couture, qui est une fabuleuse chanteuse, avec une voix extraordinaire, beaucoup de soul. Marie-Onil Rodrigue, que je connaissais un petit peu parce que je l'avais vue à la voix, bien entendu, mais là, que je connais un petit peu mieux parce qu'on a fait ce projet d'ensemble, qui est vraiment une personne très charmante et qui est vraiment à son affaire, et aussi un jeune chanteur, Sébastien Lacroix, qui a vraiment une voix formidable, et puis qui a un répertoire vraiment intéressant aussi. Donc, tout ce monde-là a fait en sorte que le projet a pris forme. Je trouve qu'il reflète très bien l'avenir de Lac-Mégantic, des jeunes chanteurs dynamiques, avec une chanson, donc finalement, qui est très happy. Et je pense qu'on arrive avec un produit qui, ma foi, est assez accrocheur. C'est comme un verre d'oreille, finalement. La chanson a été créée pour une bonne raison, pour la création du parcours de course à pied pour les enfants. Et comment une chanson peut faire une différence? Eh bien, la chanson sera vendue en ligne et également disponible sur CD, une quantité limitée par contre, et tous les fonds amassés seront investis pour le parcours de course à pied pour les enfants et également pour les adultes. Le parcours sera situé juste à côté du Centre sportif Mégantic. Ce sera un site totalement gratuit et normalement prévu pour 2015.